salut à tous et bienvenue dans cette vidéo complémentaire de notre test de la logitech brio 4k je vous ai parlé jusqu'à maintenant et bien de la finition d'ergonomie du produit mais une vidéo c'est quand même plus sympa pour se parler d'une webcam surtout quand celle ci revendique une qualité ultra hdc pourquoi et bien je vous demande tout de suite si c'est possible pour vous et bien de basculer votre player youtube sur 2160p pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise de la qualité vidéo de cette logitech brio 4k je le rappelle elle filmant 3840 par 2160 pixels et donc lorsque on commercialise une webcam à 240 euros et qu'on commence à prétendre que c'est un outil de production vidéo à part entière et moi ça me donne envie de la tester face à d'autres produits 4k à savoir la gopro hero 8 sur laquelle je vous parle maintenant alors bien évidemment vous en êtes conscients je sais qu'on ne fait absolument pas la même chose avec une logitech une webcam pardon et avec une action cam ni même avec une osmo pocket à laquelle je m'adresse maintenant c'est ce retour d'image que vous avez devant les yeux et je reviens sur la logitech brio 4k vous avez vu vous avez pu percevoir déjà une nette différence sur la qualité audio et oui c'est mon point de déception de cette logitech brio 4k sa qualité audio malgré les deux ou deux micros pardon intégrés bien je trouve que le son est très nasillard très saturé c'est pas super super flatteur c'est vraiment pas génial on bascule maintenant sur l'image du samsung galaxy note 10 plus un smartphone donc très haut de gamme là encore ça vous permet bien de vous faire une idée sur la qualité vidéo comparé à la logitech brio 4k on revient sur cette webcam j'insiste évidemment on ne fera pas on aura pas les mêmes usages mais néanmoins cette webcam elle est tout de même assez cher et c'est pourquoi eh bien il fallait forcément la comparer à d'autres produits en tout cas moi je trouvais ça assez pertinent et regardez je l'ai aussi mise dans une situation bien plus compliqué parce que là j'ai mes deux sources de lumière qui sont orientées face à moi mais j'ai testé cette brio 4k installé ici au sommet de mon écran avec les fenêtres dans mon dos c'est un cas de figure qui peut-être se présentera chez vous aussi à savoir utiliser une webcam à contre-jour et comme vous le voyez et bien la logitech brio 4k finalement s'en sort pas si mal j'ai envie de dire parce que c'est vraiment une situation très compliqué il y avait vraiment beaucoup de lumière à l'extérieur alors on voit bien forcément que elle pousse un peu sur sa balance des blancs sur son exposition mais aussi sur ses iso et donc du coup ça provoque du bruit numérique mon principal problème je le redis sur cette logitech brio 4k et bien c'est la qualité de son système audio parce que côté qualité d'image il est évident que c'est bien meilleur qu'une simple webcam full hd comme j'ai là ici au sommet de mon écran c'est une logitech c922 pro stream et donc forcément c'est moins bon que avec la logitech brio 4k dites moi ce que vous pensez dans les commentaires de la qualité de l'image et de la qualité audio de cette webcam certes assez cher j'insiste parce que c'est quand même un élément assez important mais elle apportera aussi grâce à cette sensibilité cette meilleure gestion de la lumière d'autres avantages dans les fonctionnalités de détourage automatique qu'on va pouvoir exploiter avec par exemple et bien chroma cam ou xpid xv cam mais en ça je vous en parle un petit peu plus bas dans l'article rendez vous donc et bien dans notre article pour continuer de lire notre test sur cette logitech brio 4k je vous dis à bientôt retour sur le mosmo pocket salut et un petit bye bye depuis la gopro hero 8 et depuis le samsung galaxy note 10 à bientôt sur clubique